Je vais essayer de faire discret. Un petit bruit de soucoupe et soudain, une dizaine de petits matois affamés surgissent de nulle part. C'est bon. Alors là maintenant, il va falloir trouver une place pour déposer les assiettes en même temps pour que tous aient la même chance d'accès, ce qui n'est pas toujours le cas. Chez Audrey, on aime beaucoup les chats. Ils sont des membres de la famille à part entière et elle connaît leur nom par coeur. Alors Inflames, Amadeus, Bouddha, Ishan, Ivanoe, Yatse. Ici, vous avez Hiro, Ironman, Grishka et Ingué. En tout, ils sont 12 et dans cette maison, ils sont un peu les rois. Dans notre vie, le chat a plutôt... C'est pas une place particulière, je dirais qu'il a une place dominante. Déjà, on aurait du mal à s'en passer et puis c'est vrai que les voir naître, grandir, tout ça, s'en occuper. C'est tellement, tellement passionnant, adorable et tout ça. Mais Audrey n'est pas seulement une passionnée de chat, c'est aussi une femme d'affaires. Je vends les chatons de compagnie entre 700 et 800 euros et les chatons de reproduction, je les vends entre 900 et 1200 euros. Comme chaque année, elle va participer au concours du plus beau chat de France. Pour un éleveur, ce genre de compétition n'est pas simplement une occasion de ramener de jolies coupes. C'est aussi un bon moyen de faire du business. Chaque année, depuis 14 ans, le concours du plus beau chat de France est un rendez-vous incontournable pour tous les amoureux des petits félins. Cette année, au pavillon Baltard, dans la banlieue de Paris, 543 concurrents sont venus pour présenter leurs chats. Persan, Menkun, Bengale, Sphinx. En tout, plus de 43 races différentes de chats qui seront soumis au verdict d'un jury impitoyable. Alors, qui va remporter le prix du plus beau chat de France ? Ipsa ! Ipsa ! Ipsa ! Ipsa est un chat Bengale. Cela fait 6 mois qu'Alexandra et Eric, son mari, ont acheté ce magnifique petit félin. Ils en sont tellement fiers qu'ils ont carrément décidé de le faire participer au concours du plus beau chat de France. Allez, viens, je te coupe tes griffes. Allez, viens, je te coupe tes griffes. Allez, viens, je te coupe tes griffes. Et... C'est vite fait. Il faut que tu sois beau pour demain. Tu vas être présenté devant des juges. Mais avant d'être confrontée au jury, Ipsa va devoir subir une petite séance de nettoyage. Allez, c'est l'heure de tomber maintenant. Viens. Alexandra est une novice. Alors, pour sa première participation à un événement de ce genre, elle veut faire les choses dans les règles de l'art. C'est mon premier concours avec un chat. Mais souvent, je fais dans les expositions féline, puisqu'on adore les chats avec mon mari. Et on voit comment ça se passe. Et c'est toujours des chats super propres, bien apprêtés. Allez, viens. Allez, on va sécher. Allez, nous voici à Balta. Il est 7 heures du matin. Pour Alexandra et Eric, c'est le grand jour. Première étape, la visite médicale. Ok, donc je vais vous demander de me sortir l'animal et puis on va l'examiner. Après quelques minutes d'un contrôle très strict, la vétérinaire donne son verdict. Donc là, c'est un chat qui est en bonne forme, en bonne santé. Il peut tout à fait rentrer sur l'expo aujourd'hui. Ipsa est déclaré apte au service. La journée commence bien. De son côté, Audrey arrive à compagnie de Mathieu, son compagnon et de sa fille Anaïs. Dans leur petite cage, 4 jeunes Selkirk, des chats frisés, une race extrêmement rare. Elle est très confiante. Il n'y a pas de stress. Et en plus, mes chats ont vu le véto il y a une semaine. Donc voilà, je sais qu'il n'y a pas de soucis. Et pourtant, tout ne va pas se passer comme prévu. C'est un truc qui pousse. Oh, il a perdu une... Ah, c'est quoi, ça ? Il y a son cou en fait qui pousse de travers. Ah merde ! Ah oui, effectivement, oui. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ça ? Bah, l'opérer. Il va falloir faire contre les hommes, ça peut partir en affection, je pense. Parce que le véto, il l'a vu la semaine dernière et l'écrou, elle est parfaitement bien. Ah bah, ça, je sais pas. Manifestement, la dentition de ce petit matou n'est pas irréprochable. Il sera tout de même admis in extremis. Mais c'est une première fausse note pour Audrey. J'ai juste appris que mon chat avait un croc de lait de travers. Ça, ça va très grave, les crocs de lait, ils peuvent pousser dans n'importe quel sens. Après, si le juge, effectivement, décide d'ouvrir la gueule du chat et qu'il voit le croc comme ça, ça peut nous porter préjudice. Les juges, une étape encore plus délicate que le contrôle vétérinaire. C'est cette jurée canadienne qui va évaluer les chatons d'Audrey. Allez, on y va. Tout se démarre ? Oui. Un accueil plutôt froid. D'emblée, le ton est donné. Cette juge est très sévère, elle ne va rien laisser passer. Ils auraient très rapproché trop haut. Pour le petit chat noir, elle est à peine plus enthousiaste. Donc il est frisé partout, la queue, les pattes sont frisées. Les moustaches. C'est frisé, donc il est conforme. Même si la frisure n'est pas aussi serrée que là-bas, tout le reste est plus, pour moi, c'est plus confort. Pour Audrey Mathieu, c'est la douche froide. Bah, disons qu'on a été un peu... Enfin, c'était... Les jugements, c'était pas tout à fait ce à quoi je m'attendais. Bon, lui, je le savais, les oreilles, c'est sa mère, c'est le nez pareil. Mais je pensais que le chocolat aurait plus de succès par rapport au noir. Comme dit la juge, on regarde avec les yeux de l'amour et pas nécessairement, voilà, avec les yeux d'un juge. Bonjour. 494. D'accord, à table. À table. Alexandra et Eric vont tomber sur un juge tout aussi tatillon. Car ce monsieur, au fort accent espagnol, prend manifestement sa mission très au sérieux. Ok, très bien développé. Il y a déjà une taille presque à droite. Très bien moustiquée. Très bien l'attache au pâte, très bien la queue. Pas fine, bien finie. Bien la forme, une belle petite tête. Pelage, musculature, forme de la tête. Toute la morphologie d'Ipsa est passée au crible. Aucun détail ne lui échappe. Au final, son verdict est très positif. Ça sera mon excellent deuxième et ça sera mon excellent premier. Merci. Ipsa est un excellent premier. Voilà qui est encourageant. On est super contents. On est contents. Ah mon beau dame. Oh oui. Après l'étape des juges, Ipsa et Iron Man, le petit chat noir d'Audrey, se sont qualifiés pour la finale. Il est 18 heures. Alexandra y croit dur comme fer. Allez, c'est ton moment de gloire. Mais le plus beau chat de France ne sera ni Ipsa ni Iron Man. Le vainqueur s'appelle Flamenca, un magnifique persan. Je rêvais de gagner Baltard et voilà. C'est aujourd'hui fait. Voilà, je suis contente. Si Alexandra prend la défaite avec Philosophie. Voilà, nous on est une faute du public. C'était le principal et il a fait sensation et voilà, on est très heureux. Audrey, elle, est très déçue de repartir bredouille. Il n'a pas gagné, mais j'ai entendu les juges. En fait, ce qu'il a pénalisé, c'est que il ne s'est pas bien tenu sur scène comme c'est sa première sortie. Là, ce qu'il veut, c'est qu'on le mette en cage et qu'il fiche la paix. Audrey n'a certes pas gagné de coupe, mais elle repartira tout de même avec un joli chèque de 3500 euros. Il ne sera pas malheureux, ça c'est clair. Elle et Mathieu, son mari, ont réussi à vendre leurs quatre petits chats. Un joli lot de consolation.